La finale du championnat de Bretagne féminin de football gaélique s'est jouée dimanche au Moustoir. Avant le coup d'envoi, les Lorientaises ici en orange étaient en position favorable, car pour remporter le trophée, même la défaite leur était permise, pour peu qu'elle le fut, avec moins de 9 buts d'écart. Or à l'expérience, les Brétiliennes vont réaliser l'exploit face à une très jeune formation lorientaise qui s'incline 11 à 20. Mais pour l'équipe de Lorient née il y a seulement quelques mois, cette deuxième place est déjà encourageante. Il y a eu de beaux gestes défensifs, après voilà, Rennes a su faire preuve d'efficacité, que ce soit 3 points, 1 point. On aurait pu scorer 2-3 points, ce qui nous aurait assuré au final le titre de champion. Rennes a mieux joué, puis voilà, Rennes est plus expérimentée. Une première année c'est quand même un très bon bilan, avec une victoire contre Rennes, un match nul, et puis aujourd'hui une défaite, il n'y a pas à rougir. Pour les Rennes, championnes de Bretagne et championnes de France en titre, place maintenant aux World Games, les championnats du monde. Il y a plusieurs filles de l'équipe de Rennes qui font également partie de l'équipe de France. Donc en fait, au fur et à mesure, on progresse, on essaie d'aller à plus haut niveau. C'est un énorme challenge. Il y a deux ans, on a commencé, on ne se connaissait pas, on a appris à se connaître, à grimper ensemble techniquement. Après, on est devenu pour la première fois championne de France, puis du coup, deuxième fois championne de France, là maintenant championne de Bretagne. Il faut aller au-delà. Rennes et Lorient sont deux des six équipes qui prenaient part cette saison à ce championnat de Bretagne féminin. Une compétition renaissante qui était interrompue depuis dix ans, faute de joueuses. Sous l'impulsion du club de Rennes notamment, on a décidé de commencer à faire un championnat, peu importe le nombre d'équipes qu'il y aurait, mais au moins faire un championnat féminin, pour justement inciter les joueuses à venir jouer dans ce championnat. Et du coup, c'est espéré qu'il y ait deux, trois, quatre équipes complètes l'année prochaine pour faire un championnat encore plus serré. Sport irlandais mêlant rugby et football, le foot gallic compte 23 clubs en France avec une féminisation croissante. Il y a la vivacité, il y a le travail d'équipe et il y a le challenge. On peut marquer un point, on peut marquer trois points. Donc il y a vraiment une diversité dans le sport qui est très intéressante. On est clairement sur l'expansion du développement du foot gallic. Après, au niveau du féminin, ça a peut-être un peu tardé en Bretagne. Notre volonté, c'est vraiment d'ouvrir le championnat sur des futurs bretonnes qui voudraient jouer au foot gallic. Preuve de cette vivalité, la création en cours de huit nouveaux clubs dans l'Hexagone. Merci. 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 Merci.